Les amis du Ruiz Club, salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Lille, le centre d'entraînement de Luchin que vous connaissez par cœur. Regardez juste la petite anecdote. Un mur, un pan du mur de Berlin. Un pan du mur de Berlin. C'est historique avec le visage d'Eden Hazard. On reviendra peut-être à l'occasion ici pour expliquer le pourquoi du comment. En attendant, un autre nous attend. Ici là, bien caché, on va aller le retrouver. J'ai une petite photo comme une indication pour vous. Regardez, je vous montre cette petite photo. Un visage que vous connaissez, vous passionnez du ballon. C'est monsieur Loulou Nicolin. Vous vous en souvenez, le grand président de Montpellier. Avec cette coupe de cheveux particulière, le coupable, l'auteur de cette coupe de cheveux, nous attend ici. C'est l'interview Fréligan. C'est parti. Les amis du Ruiz Club, il est là le coupable. C'est lui qui a osé prendre une bombe de teinture et fracassé la coupe de cheveux du président Loulou Nicolin, dont on salue la mémoire. Monsieur Rémi Cabella est avec nous. Salut Rémi. Salut Alex, ça va ? Comment vas-tu ? Ça va bien. À l'abri, sous la protection du dog, signé bien évidemment du sculpteur Jean Lemoynier, qui est emblématique ici du LOSC. Je remémorais aux copains du Ruiz Club cette photo parce que je vais te la remontrer. Parce que les gens oublient cette photo et on l'a tous en tête. Le titre de Montpellier, bien évidemment, avec la tête de Loulou Nicolin. Mais celui qui a fait ça. Celui qui a fait ça. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un. C'est toi qui a fait ça. Il y a la preuve, fils. Oui, bien sûr que j'ai la preuve. Tu l'as trouvé. Regarde ça. Ah ouais, mais c'était un bon moment. Tu te rappelles de ça ? Oui, je m'en rappelle. Qu'est-ce qu'il pensait ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est vrai ? Il te disait ça ? Avec ses insultes, parce qu'il aimait bien dire des petits mots pour rigoler. Mais c'était un bon moment. Regardez la tête qu'il a. On va revenir sur ces années de Montpellier. Mais en tout cas, merci de nous accueillir à la maison, dans ta nouvelle maison du LOSC. Je voulais qu'on retrace un peu avec toi ce parcours et ces émotions qui sont tiennes. Tu as un mot tout le temps qui revient quand on parle de ballon. Tu kiffes. Tu kiffes. Le jour où tu ne kifferas plus, ça, je veux être là. Ça va être rare. Je n'ai pas envie de lui dire ça et ça n'arrivera jamais. Je vais te montrer plusieurs photos. C'était qui ce gamin ? C'était qui Rémi ? Avant d'être Cabella, c'était qui Rémi ? Le même. Je me suis un peu calmé. J'étais fou fou. Ça se voit. Avec ma coupe de cheveux, je faisais n'importe quoi. C'était en Gambardella ou pendant le titre. Et c'est beau parce que ce moment-là, je pars à 14 ans et je me dis qu'à 18 ans, j'ai réussi. J'ai réussi à gagner la coupe plus importante en jeune. Tu es à Montpellier et puis tu pars en prêt à Arles-Avignon pour te forger un peu, pour te mettre un petit coup de savate. 2010-2011. C'est une année importante parce qu'effectivement, tu dis que tu gagnes en maturité, en beaucoup de choses. Et ça t'ouvre les portes de l'équipe de France Espoir avec Eric Monberts. Comment ça s'est passé cette année-là en Avignon ? Cette année-là, c'est pour moi l'année la plus importante de ma carrière, c'est celle-là. Je n'ai pas envie de me faire prêter. J'ai envie de rester en Ligue 1 avec Montpellier. J'avais ma fierté qui me touchait, qui me disait non, je veux réussir, je veux réussir. Bon, finalement, j'ai atterri à Arles et ça a été dur parce que je me suis blessé en arrivant. Je n'avais pas de match en Ligue 1, je n'avais rien. Les quelques minutes qu'il y avait, je les prenais. Et là, il y avait un nom qui me fait tellement de bien, c'est Monberts. Eric Monberts. Et je pense qu'Eric Monberts, il fait partie de ma carrière. Parce que sans ces mots, sans me récupérer en espoir, sans les mots qu'il m'a dit en réunion et la façon... En fait, il m'a fait retrouver le Rémi que j'étais avant. J'ai retourné à Montpellier, j'ai une saison à faire. Je veux jouer en Ligue 1 et après, je suis champion de France cette année d'après. Exact. Tu retournes à Montpellier et puis il y a cette folie. Là, tu exploses. Là, tu exploses. Avec Binge. Avec Binge, c'est en bouilli. Ouais, là, il y a trop, trop, trop d'émotions. Et moi, j'aime trop exploser de joie. Et voilà, là, c'est incroyable, champion de France. C'est fou. Franchement, c'est... C'est fou. Quand, en début de saison, on se dit Montpellier, champion de France. Non, personne ne va l'imaginer. Ben, on l'a fait. Ce titre de champion de France, est-ce que tu réussis à Montpellier ? Ça t'ouvre les portes de l'équipe de France. On parlait des espoirs avec Eric Monberts. T'es réserviste de la dèche de Didier pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Incroyable. Le pays du ballon. Incroyable. Là, il faut savoir que c'est une histoire de fou. Vraiment. C'est vrai. En fait, j'ai prévu des vacances avec mes meilleurs amis. Ouais. Et on devait partir en Espagne. Et la veille, je reçois un coup de fil d'un numéro que je ne connais pas. Le soir, on prévoit d'aller manger et après d'aller boire un petit coup. Je reçois un coup de fil et... Oui, Rémi, c'est le coach. Je fais, comment ça ? Ouais, c'est Didier Deschamps et tout. Mais moi, je fais, ouais, ouais. Mais dans ma tête, je me dis, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui me fait une farce. Comme ils font tous. Ils aiment bien me faire à ce moment-là des petites blagues à ce moment-là. Et je me dis, c'est une blague. Et moi, je l'écoute. Je fais, ouais, ouais, ok, pas de problème. Et il me dit, il y a peut-être un joueur qui ne vient pas. Il ne me dit pas le nom. Donc, je te donne la réponse dans une semaine avant de partir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te préparer. Et je raccroche, je me dis, mais c'est peut-être vrai, quand même. Donc, j'appelle Momo, là, de l'équipe de France. Je dis, Momo, tu peux m'envoyer le numéro du coach ? Il m'envoie le numéro. Et là, tu vois que c'est le même. Je dis, c'est le même. Je fais, les gars, je fais à mes amis. Je fais, les gars, c'était le coach, c'était vraiment lui. Je fais, oh, putain. Et donc, en fait, pendant une semaine, le matin, le matin, on se réveillait, on allait manger. L'après-midi, on allait un peu à la plage. Et après la plage, on allait travailler sur le terrain ensemble. Donc, lui, il était gardien. L'autre, il me faisait des centres. Et un qui me faisait travailler physiquement. Et le soir, on allait boire notre petit couille. Et toute la semaine, on a fait ça. Et le dernier jour, je fais à mes amis, je fais, mon téléphone, il bug, il a un problème. Il faut que j'aille le changer. Donc, je vais dans un centre commercial pour changer mon téléphone. Et je ne sais pas, je reste quelques temps sur un. Je dis, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y avait mon téléphone qui était posé comme ça. Et à un moment donné, je vois écrit Didier Deschamps. Je fais, oh, putain. Et là, mon cœur est bas. Donc, je prends le téléphone, je sors un peu. Et là, il me dit, bon, Rémi, tu as la coupe du monde. Je fais, non. Il commence un peu à avoir les larmes. Je vois mes amis sortir. Tu es dans le magasin de téléphonie. Tu es en train de changer de téléphone. Mais dans un centre commercial avec tout le monde. Donc, là, mes amis commencent à sortir. L'autre, il enlève le shorty. Il commence à faire comme ça. Et oui, en fait, on arrive dans la voiture. On met une chanson qui est pour ça qu'elle me touche au bout. Beaucoup, c'est de Jules, c'est j'oublie tout. C'est à ce moment-là où elle passe, où on la met. Et on pleure tous dans la voiture, en fait. Je vis une Coupe du Monde au Brésil, le pays du football. Après, c'est vrai que j'ai pleuré. J'ai pleuré au troisième match parce que je n'ai pas joué. Et en fait, j'ai tellement d'émotions, moi, dans le foot, que je le montre, en fait. Je ne suis pas... J'ai envie de jouer. Moi, j'aime le ballon. J'aime le foot. Je veux jouer. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, Patrice Evra, il vient me voir. Il m'a dit, Rémi, il ne faut pas pleurer. Tu es un joueur de foot. Essaye de garder tes trucs devant les autres. Il ne faut pas montrer ta peine et tout. Essaye d'être fort, grand. Et c'est vrai que là, il m'avait dit tous ces mots-là. Mais c'était dur parce que moi, je me suis dit, une minute, je la veux la minute. Tu veux jouer, je veux rentrer. Et je ne l'ai pas eu. Et c'est vrai que je ne l'ai pas très bien vécu juste après. Mais avec le temps, je me suis dit, mais Dieu m'a donné une chance d'aller au Brésil, d'avoir vécu un bon moment. Et c'est énorme. Et j'enchaîne avec ces différentes étapes. Tu pars à Newcastle 2014, une saison. L'Olympique de Marseille, prêté par Newcastle, puis acheté par l'OM. Saint-Etienne, et puis Krasnodar. Je prends ces quatre clubs. Newcastle, l'OM, Saint-Etienne et Krasnodar. Quatre gros stades déjà. Quatre gros stades. Je suis arrivé à Newcastle, un stade magnifique. Saint-Etienne-Sparc, le public. Mais à ce moment-là, il y a Vincent Labrun qui m'appelle, qui me dit, voilà, on va, bien ça, il s'en va. Donc il y a un nouveau coach. Et si on fait ce coach-là, tu signes à Marseille. Et il signe ce coach. Et je signe en même temps, c'est Michel. Michel, l'espagnol. Michel. Et voilà, une fierté, une fierté de me dire, je joue à l'Olympique de Marseille, quoi. La première fois où j'étais au Vélodrome, j'étais tout en haut de la tribune. Je me suis dit, c'est quoi ce stade ? Et voilà, je me suis dit, j'ai porté le mot de l'OM. J'aurais aimé que ça se passe mieux. J'aurais aimé, voilà, gagner quelque chose ou aller en Ligue des champions. On avait vécu des moments difficiles. Après, ça fait partie du foot. Mais je ne regrette rien du tout. Puis après, Sainte. Sainte. J'ai vécu, je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin de sortir peut-être pas du confort, mais sortir de la vie, peut-être, voilà, le beau temps, la belle vue, les machins. Là, j'arrive à Sainte, il fait gris. C'était Jean-Louis Gassé, Gislain Printemps. Il y avait aussi les joueurs, un groupe de fous, Wabi qui arrivait aussi. Oui, Wabi Cazerie. On avait une équipe, elle était incroyable. Que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire, on avait une équipe, elle était incroyable. Donc, c'était... Alors, comment tu pars en Russie, du coup ? Le jeu ne passait moins par mois, en fait. Vu que j'étais numéro 10, c'était plus des ballons longs et tout. Et voilà, je ne suis pas bien, en fait, en gros. Et je reçois un appel de mon agent. Il me dit, écoute, Rémi, il y a deux clubs en Russie. Ils sont à fond, là, ils te veulent vraiment. Et en plus, il y a un match de qualif pour la Ligue des champions contre Porto. Je dis, ben écoute, feu vert. Le problème, c'est que c'était Gislain Printemps, dans le coach, avec qui j'ai tellement d'amour avec lui. Ça me fait tellement de peine de me dire, Gislain, laisse-moi partir, en gros. Laisse-moi aller. Il comprend ou pas ? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas du tout. Ils ont un transfert à 13 millions, ce qui est énorme. Moi, j'étais 5, je crois. Je dis, pour Sainte, c'est beau. Mais je suis tellement content d'avoir signé en Russie parce que, pour moi, la Russie, ça a été, le club en lui-même, en tout, un des meilleurs que j'ai fait. Presque le meilleur, en général. Que ça soit les gens du club, le centre d'entraînement, le jeu. J'ai joué la Ligue des champions. Le contrat qui va avec. Tout dans les bonnes conditions. Trois ans, quand même. Trois ans. Et après, j'aurais aimé que ça se termine d'une meilleure façon parce que je voulais leur dire au revoir en personne. Leur faire un câlin, leur dire merci, merci pour tout parce que vous êtes incroyables. Je n'ai pas pu parce qu'il y a eu ce qui s'est passé, ce qui est dommage. Tout le monde me dit, tu es parti en Russie, tu perds, tu as un machin, c'est cela. Non, si vous regardez le football, vous verrez que j'ai joué avec des champions et que j'ai passé de belles années. Je me suis régalé. Voilà, j'ai atterri au LOSC et franchement, au premier entraînement, j'ai appelé ma famille et mes amis, j'ai envoyé un message, je dis je suis choqué. En gros, je suis choqué. Quel niveau ? Ils sont trop forts. Les joueurs sont vraiment, vraiment forts. Il y a un bon groupe et j'espère qu'on va faire une belle saison. Je te montre cette dernière photo. Si je te remonte ce petit bonhomme-là. Si aujourd'hui, Rémi Cabela est en face de Rémi, tu lui dis quoi ? Là, je lui dis quoi ? Est-ce la scarale ? Je lui dis franchement, parce que je bosse plus maintenant qu'à l'époque et je dis travaille, travaille encore plus. Garde la joie de vivre. Ça, c'est bon. Ça, il le sait. C'est ça qui a fait que je suis quelqu'un de bien et que j'ai un bon cœur. C'est parce que j'aime bien rigoler, chambrer et avoir cette joie de vie. Parce que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Il faut la manger, cette vie. Exactement. Où tu vas après ? Après. Dis-moi où tu vas après ? Dis-moi que tu vas avec Jul. Faire des choses, dis-moi que tu vas avec... Je ne sais pas, moi. Mais après, c'est vrai, on peut faire tellement de choses. C'est vrai, je peux lui demander à Jul de faire un feat. On fait un feat. Je peux faire ça. Si tu fais ça, tu m'appelles. Il n'y a pas de problème. Non, pourquoi pas être coach sportif privé ? Après, j'avais fait en sorte dans ma vie de gagner bien ma vie pour ne pouvoir rien faire. J'ai mon papa qui a géré bien mes affaires et qui a fait en sorte que je manque de rien. Grâce à Dieu. Je suis super bien entouré. Je les remercie, ma famille du fond du cœur. Merci. Oui, merci de cette transparence une nouvelle fois. Frère, ça me fait plaisir de te voir à chaque fois. Ça se passe super bien et c'est que des beaux moments. Merci à toi. Merci. 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 Merci.